Coulaba ASMR Bonsoir à tous Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo ASMR J'espère que vous allez bien Et que vous ne s'ouvrez pas trop de toute cette chaleur C'est complètement dingue comme il fait très 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 chaud Je meurs actuellement de chaud parce que mon ventilateur n'est pas allumé Mais je devrais survivre Je vous retrouve ce soir pour quelque chose de très simple et de très court J'aimerais vous présenter un livre que j'aime énormément Enfin, plutôt un carnet Un carnet que j'ai acheté tout simplement chez Nocibé Et que j'aime énormément puisque je peux écrire dedans Tout ce qui me passe par la tête Ou encore des phrases que je lis Des citations ou des textes littéraires qui me plaisent énormément Ce livre, c'est celui-ci C'est celui-ci C'est celui-ci Le fait trop de la tête Je suis-ci C'est celui-ci Tout ce qui fait C'est parti. C'est parti. C'est parti. Mon accent anglais est à désirer, vraiment. J'ai beaucoup aimé sa couverture, puisqu'elle n'est pas tout à fait lisse. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'il soit aussi rose, mes dents. Je trouve ça très joli. J'ai noté quelques phrases que j'aime énormément et je vais vous en lire quelques-unes. La toute première est, nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que nous sommes résulte de nos pensées. Avec nos pensées, nous bâtissons notre monde. Cette phrase vient d'un très grand savon. Elle vient de Bouddha. Et je la trouve très juste. Les autres phrases, comment dire, elles me ressemblent beaucoup plus. Elles viennent d'un auteur que j'apprécie tout particulièrement. Elles viennent de Jean-Marc Paris 6. Un très grand, très très grand écrivain que j'affectionne énormément pour tous ses livres. Ces phrases sont tout à fait ce que je pouvais penser lorsque j'étais jeune. Bien que je le sois encore. C'était une vulgaire belle jeunesse hantée par des idées de guerre, de révolution, des idées des années 70. Je voulais me battre, changer le monde. C'est tout à fait ce que je pensais lorsque j'avais 15 ans. La deuxième phrase qui est toujours tirée du même livre, c'est Et la politique, il n'y a plus de politique. Il n'y a plus que des porcs et des humiliés. Je trouve ça très juste. Je ne suis pas très très politique, mais Tu peux que j'en connaisse. Je sais que je n'aime pas du tout ça. Cette phrase est très juste. Il n'y a plus que des porcs et des humiliés. La phrase par la suite est une phrase qu'une femme a dite à l'homme dans le roman. Et cette phrase m'a beaucoup plu, puisque je la trouve très juste. Les salopes n'existent pas. Les filles veulent toujours y croire. Même quand elles se font sauter aux chiottes, elles demandent toujours protection. J'ai connu beaucoup de femmes et de filles. Et je confirme que même si certaines se font, comme c'est dit, si vulgairement sauter aux chiottes, elles attendaient tous quand même le prince charmant malgré tout. Et je trouve cette phrase très philosophique. Une autre phrase que je trouve très juste et qui m'a fait beaucoup réfléchir, c'est celle-ci. Dans l'amour, quand on n'est pas deux, on est moins que un. Je la trouve très triste, mais à la fois très juste. Bien que je ne suis pas du genre à trop penser amoureux. Est-ce que vous lissez beaucoup de livres, vous ? Je passe ma vie à lire des livres et à écrire des citations ou des textes qui me plaisent. Je suis clairement amoureuse de la littérature. Je ne pourrais pas passer un jour sans lire un livre. Et vous, qu'est-ce que qu'est-ce que vous faites tous les jours que vous aimez plus que tout ? Une autre phrase qui m'avait beaucoup pensé à moi, aussi narcissique que ça puisse l'être, c'est parfois son visage sombré. Elle ne pouvait cacher cette soudaine éclipse. Un voile tombé, un mot, un air, une rue, l'entaillé soudain, elle grimacée sous la lame du souvenir. C'est des choses qui m'arrivent beaucoup. Souvent, lorsque je parle avec des personnes autour de moi, j'ai souvent les yeux qui sombrent parce qu'une simple phrase, un simple mot, un tout petit souvenir peut réussir à me faire penser à beaucoup plus de choses que ça. C'est une certaine manière de voir les choses. de voir les choses. Merci. 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 Je passe maintenant à des phrases toutes simples que j'ai trouvées sur internet Comme sur le site d'Umber, je suis une jeune femme qui écrit des textes à tomber par terre Cette jeune femme a son blog ou sa page, je ne sais pas comment ça s'appelle sur ce site Elle s'appelle Mots inavoués Je trouve que tout ce qu'elle écrit a un certain rapport avec toutes mes pensées Personne ne voit ta tristesse, tes préoccupations Mais tout le monde voit tes erreurs, c'est tellement plus facile C'est une phrase qui m'a beaucoup plu C'est une phrase juste, on se rend compte de la tristesse des gens Que très rarement Par contre, dès qu'une personne fait une erreur On s'en souvient souvent, souvent, très longtemps C'est quelque peu injuste, je trouve Un autre texte de sa part J'ai compris que le bonheur, ce n'est pas de vivre une petite vie sans embrouille Sans faire d'erreur D'y bouger Le bonheur, c'est d'accepter la lutte L'effort, le doute Et d'avancer en franchissant les obstacles Cette trace, enfin, ce texte plutôt Est extrêmement positif, je trouve J'ai encore beaucoup de choses de noter là-dedans Mais je ne vais pas vous prendre plus de temps Si vous voulez des vidéos de ce type, dites-le moi Ça me ferait très plaisir Des vidéos sur les livres que je lis J'en finis beaucoup Je pense très bientôt commencer le marathon des livres 7 jours, 7 livres Car je voudrais savoir si j'en suis capable J'espère que cette vidéo vous aura plu Et que vous passerez une très bonne soirée Très bonne journée Ou encore une très bonne nuit, grâce à ça Je vous fais à tous d'énormes bisous Et je vous dis à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada